On a été un petit peu surpris parce qu'on n'avait pas imaginé pouvoir être distingué un jour par un guide de cette importance mais en même temps on était un peu on était sûr de la qualité de notre produit on nous le dit systématiquement en animation quand on est en magasin en dégustation c'est vraiment quelque chose qui revient tout de suite c'est promis jurer la promesse du goût les gens disent ça a vraiment le goût de vanille donc on savait que le produit était excellent mais on était c'est vrai assez surpris de faire partie des tous meilleurs au niveau national le but que j'avais quand j'ai créé promis juré c'était de créer une communauté autour du produit d'avoir vraiment des gens qui soient qui s'identifient à la marque qui puisse vraiment retrouver la qualité d'un artisan glacier là où ils font leurs courses au quotidien c'est une grande reconnaissance sur le travail qui est fait par l'équipe au labo sur la qualité d'un produit simple mais de très très bonne qualité je trouve que quand on vend aussi dans des magasins qui sont aussi des supermarchés là où les gens font leurs courses au quotidien ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir de retrouver des produits d'excellence comme ça et d'avoir une récompense comme celle du goût et milo ça légitime encore davantage toute notre démarche tournée vers l'excellence c'est des gousses de vanille de madagascar et elle est ensuite importée et travaillée par euro vanille qui est dans le pas de calais les ingrédients qui composent la glace c'est d'abord le lait qui représente 50% de la recette là de la crème deux ingrédients majeurs pour avoir une texture qui soit très crémeuse et onctueuse et donc ensuite un peu de un peu de sucre et donc c'est un juste équilibre c'est d'ailleurs aussi ce qui avait été remarqué par le goût et milo c'est l'intensité du goût la texture et l'équilibre justement avec le sucre parce qu'on retrouve beaucoup aussi de produits qui sont trop sucrés et qui couvrent le goût du parfum et là c'est justement un bel équilibre qui a été constaté